bonjour tout le monde toujours votre même servité erythor j'espère que tous mes abonnés vont superment bien merci à toutes ces personnes là qui s'appellent massivement et qui like mes vidéos qui donne aussi les avis en commentaire ça fait vraiment un bon coeur ça fait vraiment plaisir continuez à vous abonner continuez à partager mes vidéos et surtout à laisser vos avis en commentaire cette vidéo là c'est de m'adresser à un certain croque d'attice j'ai envie de leur dire quelques vérités ces artistes vont se reconnaître vous avez bien vu le titre d'attice je m'adresse pas spécialement à un artiste bien à plusieurs voilà mais je profite aussi de cette vidéo pour vous annoncer que ce soit à partir des 8 heures j'aurai une très préaction trois réactions aux trois oeuvres Silekijabate, Ibawan et suspect 95 en tout cas leur tour dénié restez connectés pendant cette vidéo pour éviter ce que j'ai à dit à ces artistes là et rendez vous à 18 heures ce point j'ai fait le générique bon retour chers abonnés généralement quand ils ont fait ce genre de vidéos ils ont dit hé 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 à un seul artiste ou à deux ou trois artistes c'est à un groupe d'artistes même ceux qui sont des stars ont devenu cette vidéo là c'est pour eux il faut que je sois clair avant que je commence à gbayer vous connaissez l'hériton quand il démarre il m'arrête plus voilà la vidéo va parler de toi l'histoire elle est simple désolé Yann je suis au bloc mais je profite de faire une vidéo parce que je ne peux pas vous laisser sans faire une vidéo je me permets maintenant de faire 10 jours sans faire une vidéo quand je reviens c'est bizarre donc maintenant je vais aménager mon temps pour toujours vous faire plaisir bref comme je disais vous savez la vidéo va parler de toi la vidéo parle de ces artistes là qui pour moi très honnêtement n'ont encore rien prouvé n'ont pas encore une grande carrière pour commencer à vouloir soit laisser le style musical qu'ils les ont révélé ou commencer à vouloir on va dire vouloir aspirer à de gros cachets exorbitant ou même à vouloir exiger et d'être cachés pour certaines émissions ou bien procéder dans les apparitions publiques or ça c'est la plus grande erreur de ces artistes là vous savez ce qui amène à faire ça ces artistes là en début de carrière acceptent tout j'ai dit bien tout mais dès lors que ces artistes là commencent à avoir de la porte de la popularité ces artistes ne réalisent pas que avoir ou bien prétendre à devenir des artistes à l'image de fallible ou pas à l'image de magie système à l'image de trucs comment ils s'appellent le truc de Tikendia à l'image d'Alpha Blondie ça demande beaucoup 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 de sacrifice et vraiment une carrière bien fournie c'est pas parce que tu as fait 2 3 ou 4 sont tu as été un hit dans ton pays et dans la sous-région que tu vas prétendre vouloir devenir une superstar du jour au lendemain prenez simplement ne serait-ce que les exemples que je vous ai donnés Alpha Blondie on connait tout son histoire on connait la galère qu'il a vécu Tikendia qui se promenait de porte en porte pour vendre ses cassettes magie système qui mangeait à crédit à Noumambou il y a beaucoup 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 d'exemples comme ça mais c'est pas après 2 ou 3 ans 4 ans de carrière que ces personnes là se sont levées pour les gérer des cachets de 50 millions de 100 millions de 200 millions non il y a toute une histoire derrière il y a tout un parcours derrière ressaisissez-vous cela dit j'ai envie de développer cette vidéo là adressée à ce groupe d'artistes là sur 2 volets le premier volet c'est quoi laisser son style musical qui a permis d'avoir une cote de popularité une célébrité au détriment de d'autres styles musicaux pour prétendre se vendre à l'extérieur c'est le premier point le deuxième point c'est de dire que le showbiz ivoirien l'industrie musicale ivoirienne ne paye pas bien donc je ne peux plus prester pour des cachets dérisoires ou bien pour des petits cachets entendez bien par petits cachets 5 10 15 millions c'est ça le rêve de ces artistes là et généralement dès lors qu'ils commencent à se mettre dans cette politique dans cet esprit là tout commence à se couler autour d'eux mais tellement que dans l'esprit ils se sentent en costard ils se disent que j'ai eu un nom donc je peux en profiter effectivement ils en profitent parce qu'ils font quand même des apparitions à des divés gala à des réunions politiques à des à beaucoup beaucoup de de cérémonie où on leur donne un peu d'argent qui leur permet de survivre et de se mener à leur besoin donc malheureusement ces artistes là pensent que tout va bien je suis X artiste j'ai fait tel titre qui a marché j'ai fait tel titre qui a marché j'ai fait tel concert qui a marché donc je ne peux plus accepter un cachet de 10 15 5 millions pour un concert si c'est pas toi même qui viens révéler le cachet qu'on te donne les gens de l'extérieur ils ne le savent pas c'est qu'ils voient c'est que cet artiste là il marche il tourne beaucoup il a confirmé dans son pays mais vous après un ou deux concepts dans votre pays d'ailleurs vous vous dites que non moi je ne peux plus accepter ces petits cachets là et je pense ma part que le style musical dans lequel je suis là il ne paye pas assez donc moi je vais changer de style musical pour pour mieux me vendre on connait le résultat parce que ce que vous ne savez pas vous ne pouvez pas faire mieux ce style musical là que ceux qui savent le faire déjà voilà si vous voyez les choses comme ça vous allez voir que votre carrière va exploser je prends le cas de Salif Keïta qui n'a rien envie aux artistes américains qui n'a rien envie à une star africaine ici parce qu'ils s'en sont superbement bien qui a beaucoup d'argent c'est avec sa musique mandingue là où il chante presque rarement en français qui est devenu Salif Keïta et qui fait des conseils en Australie au Brésil aux Etats-Unis en Angleter partout dans le monde il n'a pas dit que non comme j'ai commencé à marcher là je vais commencer à faire ma musique mandingue là en anglais ou mais j'ai fait ma musique mandingue là en français pour me voir mieux non non il a gardé son originalité et souvent il chante en mandingue des sororités pop un truc rock pour dire que même avec ma langue mandingue je peux faire comme vous mais je reste fidèle à ce qui m'a fait connaître je prends un exemple sur Magic System on dit qu'ils ont industrialisé les Zouglous mais quand j'écoute Magic System bien qu'ils ont industrialisé les Zouglous mais ça reste toujours le Zouglous à l'état à simplement entendre le thème vocal d'un salfon vous prenez Oumu Sangare qui fait une figurine avec Alicia Keys où Alicia Keys est pianiste où Alicia Keys est sa pianiste vers ses coeurs c'est avec son style mandingue là elle fait des conseils en Corée du Sud elle fait des conseils au Japon en Chine en Amérique en Angleterre partout en France pourquoi vous ne pouvez pas comprendre des choses comme ça et vous pensez que non quand j'ai fait un conseil dans mon pays quand j'ai un million d'abonnés ou quand j'ai quelques likes sur sur des photos sur des vidéos ça fait des moyens de superstars vous vous détompez vous vous foutez les doigts les chers artistes les saisissez-vous il y a beaucoup d'artistes comme ça qui vont tomber sur des vidéos ils vont se reconnaître qui ne se retrouvent plus mais qui Dieu merci en eue et en eue donc arrivent à toujours manger oh si vous restiez dans votre style musical d'origine que vous le modernisez un peu tout en gardant les sondés d'origine mais vous avez un gros cartonné la question la plus idiote que vous devez vous poser c'est que qu'est-ce qui m'a fait connaître qu'est-ce qui a fait que je suis l'artiste confirmé aujourd'hui voilà est-ce un titre ou est-ce plusieurs titres qui m'ont fait connu parce que au-delà de tout ça un artiste vous montrez sa plurie de dimension ou bien son talent plurie-dimensionnel il essaie à d'autres styles musicaux pour dire que je peux faire ça aussi mais il reste toujours à la source je prends le cas de Djidi Rafat Fudy Djidi Rafat Djidi Rafat a fait tous les futurs il a fait des gros artistes africains ce n'est pas parce qu'il a voulu chanter tellement bien que ça ce sont ces gros casquades des ordonnations qui ont séduit ces personnes-là qui sont venus vers lui pour demander des futurs qui sont devenus des tubes des trucs internationaux voilà voilà la preuve en est que Renaissance qu'elle a voulu faire du rap ou même de la variété vous avez vu ce que ça a donné les titres étaient bons mais ça n'a pas marché parce que jusque-là la Renaissance dit que j'ai rien fait on n'a pas encore qu'il est dicté c'est qu'il y a mal il a eu ses coras avec ses recascades des ordonnées il a eu son MTI avec ses recascades des ordonnées il a eu son poudé plein plein de bruit avec ses recascades des ordonnées pourquoi vous ne prenez pas les ans suivez votre défait grand frère votre défait dévancé et vous pensez que c'est quand je vais me la péter star pour bien la star tellement bien organisée tellement bien structurée que je vais exposer détrompez-vous détrompez-vous redescendez sur terre redescendez c'est parce que vous êtes encore jeune si vous restez dans ce cas vous n'allez pas arriver quelque part la preuve avec vous tournez où à part vos conseils ici là vous tournez où on vous suit on voit vous n'allez mieux vous avez peut-être d'autres activités qui vous font rentrer de l'argent mais ce n'est pas la musique dont vous êtes aussi qui vous fait manger j'espère que je me suis fait entendre et j'espère que je n'ai pas été trop dur il fallait que je fasse cette vidéo parce que je me suis réveillé avec ça aujourd'hui et je compte sur vous pour partager cette vidéo là envoyez-la à tous les artistes que vous connaissez que ce soit les artistes en aide que ce soit les artistes confinés envoyez-les et comprenons ce que je veux les passer comme message c'était votre MCVT rendez-vous à 18h pour les 3 réactions